Toujours dans le cadre du 11e festival de jonglerie qui se tient à Carvin du 22 au 26 juillet, le bilan de la première journée. Alors Sam, dis-moi tout, cette première journée s'est passée comment ? Eh bien très bien, sous un beau soleil, voilà, donc on a monté les chapiteaux, trois chapiteaux là dans la journée. 800 places de gradins, je ne sais plus combien de, peut-être un petit kilomètre de barrière Eras, voilà, donc une journée bien remplie, 6h30 ce matin, jusque là il est 8h15, voilà, donc une grosse journée d'installation, et plutôt content, on a obtenu les délais d'installation, donc tout se passe bien. Donc on va dire que la 11e édition du festival de jonglerie, ben, démarre sur les meilleurs hospices ? Euh, ben oui, elle se passe très très bien, et voilà, donc pour effectivement la 11e année, nous sommes heureux d'arriver à nouveau à Carvin pour ces quelques jours de festivité et de spectacle. Merci en tout cas Sam, moi au nom des habitants de Carvin, je voudrais encore une fois te remercier pour le bonheur que tu peux mettre dans les yeux de tous ces parents, de tous ces enfants, avec ce magnifique festival, et on te remercie encore, et on te remerciera jamais assez pour tous ces événements géniaux qui nous font franchement chaud au cœur, et on est vraiment fiers de vous accueillir pour la 11e année, ici à Carvin. Eh ben merci, c'est avec plaisir. Encore comme commis ? Ouais, j'étais plongeur. Alors on prépare la bouffe ? Oui, nous préparons un petit repas pour nos chers bénévoles qui travaillent activement à la préparation de cette convention. C'est quoi, c'est quoi un menu là ? Alors, il faut demander à ChefJS, mais c'est... C'est le Chili ce soir ? Ouais, c'est un Chili végé, donc on ne t'a rien. Super. Un Chili spécial JS, je suis intéressé quand même. Ok, mais ça sent bon en tout cas. Oui, ça sent bon, et on va se régaler ça, c'est sûr. Ben on l'espère, hein ? Alors, dites-moi tout, vous êtes en train de faire du lettrage de Paris ? Ouais, tu nous fais les lettres du bar des Eclectiques. Ok. C'est le bar des Eclectiques. Waouh ! Moi, je trouve ça sexy une femme qui joue du rouleau, hein. Ah ouais ? Ouais, 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 ouais. C'est super sexy. Ah ben c'est clair, c'est clair, tout, 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 tout. La totale, quoi. C'est génial. Et le bleu de travail en cours. Tu m'étonnes. Bon en tout cas, bon courage. Merci bien. Ici, c'est toute une vie qui s'installe. Pendant les quelques jours du festival et sur ltvfer.com, nous allons essayer, bien sûr, de vous en faire profiter. Essayez de, sans aller, bien sûr, trop loin, sans s'immiscer trop dans la vie privée des artistes. Au moins, essayez de vous donner un aperçu de la vie qu'ils peuvent mener. Vous, c'est terrible, là, c'est la construction du bar. Ouais, c'est le bar. C'est plutôt, enfin, pas la construction, mais c'est plutôt... C'est une maison bar. Voilà, une maison cabaret, j'appelle maison, maison bar. D'accord, bon, moi, c'est la maison bar. Bon courage, hein. Ouais. Ça fait trois heures qu'ils savent. À très bientôt pour un autre épisode, bien sûr, du suivi des éclectiques et, bien sûr, du 11e festival de la junglerie du 22 au 26 juillet à Carvin, dans le Pas-de-Calais.